Bonjour, bienvenue à tous à la Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle et à votre fac. Mon nom c'est Christina Dutertre, je travaille à la Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle. Je suis responsable de formation à la DBU. Nous avons le plaisir de vous accueillir cette année dans la Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, la BSN, qui rassemble toutes les collections des anciennes bibliothèques du FR. Peut-être que vous connaissez déjà aussi la Bibliothèque de la Sainte-Geneviève dans le quartier latin. C'est une bibliothèque partenaire, vous pouvez aussi travailler si besoin. Je vais vous présenter les espaces de la bibliothèque, mais avant ça, j'attire votre attention sur la slide qui est en train de passer. Le site de la bibliothèque, il est différencié du site de l'université. Vous pouvez accéder à partir du site de l'université quand vous cliquez sur Bibliothèque et Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle. Mais également, si vous tapez sur une barre de recherche Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, vous tombez sur notre site. Alors, pour revenir à la BSN, elle se situe dans le bâtiment A de ce site, du site Nation, juste en entrant à votre droite et se déploie sur quatre niveaux, le hall et trois étages. Il y a des collections et des places de travail. Comme le reste du campus, la bibliothèque a été construite par l'architecte Christian de Pauzan-Parc, qui a apporté un soin particulier aux agencements mobiliers, aux lumières et aux espaces de travail qu'elle contient. C'est pourquoi nous nous invitons à venir la visiter, dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. Elle contient 1100 places assises, allant des places individuelles pour être au calme, aux salles de travail en groupe qui sont réservables, notamment avec l'application Affluence. qui se trouve sur la page centrale du site de la bibliothèque. Vous pouvez également trouver des outils, des aménagements spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Nous vous proposons également des espaces avec des canapés pour visionner des films en groupe. Je pense qu'il y a jusqu'à trois personnes qui peuvent regarder un film en même temps dans les salles de la bibliothèque. Un coin presse ou encore un bibliocafé qui se trouve au rez-de-chaussée, juste à côté de l'accueil central. Actuellement, nous sommes ouverts du lundi à vendredi de 9h à 19h. Et les horaires sont élargis à partir du mois d'octobre de 8h30 à 21h. Et à partir de demain, 10 septembre, nous serons ouverts également le samedi de 9h à 19h. Les bibliothécaires sont là pour vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à vous adresser à eux si vous avez des questions ou nous contacter par mail. Vous avez toutes les informations sur le site. Je vais vous présenter les collections. La BSN propose des collections en langue, littérature, art, sciences humaines et sociales pour toutes les disciplines enseignées à la Sorbonne Nouvelle sur tout support. Livres, e-books, périodiques, BD, DVD, Blu-ray, collections numérisées et livres patrimoniaux. Et tout particulièrement, le fonds anglais, c'est un fonds d'excellence. Il a été labellisé fonds d'excellence pour toutes les bibliothèques, pour notre bibliothèque, parmi les autres fonds anglais. Nous avons deux fonds spécialisés. La bibliothèque Gaston-Miron, qui propose un important fonds du domaine québécois, qui se trouve au premier étage de la bibliothèque. Et la bibliothèque Gaston-Bati, ou la théâtre-thèque Gaston-Bati, qui constitue le plus grand fonds documentaire sur les arts du spectacle vivant en France. Ces collections se trouvent à la fois en libre accès, c'est-à-dire sur les étagères de la bibliothèque à différents niveaux. Mais nous avons également beaucoup de documents en magasin, c'est-à-dire stockés dans les sous-sols de la bibliothèque. Par ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'il faut consulter notre catalogue, parce que tout ne se trouve pas nécessairement visible dans les salles de la bibliothèque. Et il faut bien pouvoir identifier ce que vous voulez. Alors, la présentation des services sur place et à distance. Hormis l'accès au Wi-Fi, qui se trouve sur les réseaux Eduroham, il y a des pôles d'impression noir et blanc et couleur à chaque étage de la bibliothèque. Nous vous proposons également un certain nombre de services en ligne accessibles directement depuis notre site dédié, qui est différent de celui de l'université, comme je vous disais tout à l'heure. Pour vous connecter à notre catalogue ou bien accéder à nos différents services, vous aurez besoin de vos identifiants e-Sorbonne. Ces derniers vous donneront également accès à votre compte lecteur personnel. À partir de ce compte, vous pouvez faire des demandes de documents. Renouvelez vos prêts. Le prêt actuellement est de 28 jours. Et pour info, les prêts en ce moment sont illimités. Vous pouvez emprunter tout ce que vous voulez. Au niveau des livres, tout ce qui est audiovisuel, c'est limité à 10. Ensuite, dans votre compte personnel, vous pouvez consulter votre historique de recherche dans le catalogue ou encore consulter toutes nos ressources en ligne. La Sorbonne Nouvelle est une bibliothèque très riche en bases de données payantes. Il y en a à peu près 200 et a des bases très intéressantes pour votre discipline, parmi d'autres. Alors, je vais vous parler aussi de la formation en recherche documentaire, qui est une formation obligatoire pour cette année de licence 1. Pour être à l'aise avec tous ces outils de recherche, vous allez suivre une formation obligatoire en présentiel à l'ABSN, c'est-à-dire à l'intérieur de la bibliothèque, vous aurez des formations. Ce premier semestre, il s'agit de deux TD d'1h30, une séance qui se déroulera en salle de lecture et une en salle de formation au niveau 2. Cette formation obligatoire est intégrée à l'UE de méthodologie de travail universitaire et est soumise à validation par un test final, à passer en ligne sur e-Campus entre décembre et janvier. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, vous allez valider votre cursus sur e-Campus. C'est un test généré automatiquement à chaque connexion pour lequel il n'existe pas de rattrapage en fin d'année. Faites attention. La date sera communiquée ultérieurement sur votre adresse mail institutionnelle. C'est pourquoi vous devez bien penser à la consulter régulièrement. D'autres informations se trouvent sur notre site internet, notamment sur l'onglet « Formation » où vous trouvez des ressources pour s'auto-former. Enfin, nous vous encourageons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a un Instagram, un Facebook, un Twitter dédiés à la BSN qui sont différents de ceux de l'université. Et vous avez là toute notre actualité en temps réel. Nous vous souhaitons une très belle année universitaire. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis Pauline Schnapper, vice-présidente de cette université pour la recherche. Et je suis aussi professeure de civilisation britannique au monde anglophone. Autant vous dire que vous avez choisi la meilleure filière, bien sûr. Et je voulais simplement vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue dans notre université au nom du président de l'université, M. Jamil Dakhlia. Et vous dire combien on se réjouit de vous voir enfin ici. D'abord d'être ici nous-mêmes et puis de vous recevoir pour cette première rentrée sur notre nouveau campus que vous êtes en train de découvrir. Cette salle même vous montre un petit peu la qualité de ce nouveau campus et notre satisfaction à y être enfin. Je disais tout à l'heure que j'ai fait deux rentrées en promettant aux étudiants de L1 qui arrivaient qu'ils allaient déménager pendant l'année sur le nouveau campus. Donc promesse de Gascon qui n'a pas été tenue. Donc enfin, cette fois, c'est la vraie rentrée dans ces nouveaux bâtiments dont vous allez pouvoir profiter. Ils sont tout neufs. Il y a des équipements très impressionnants, à commencer par la bibliothèque qui vient de vous être décrite. Quand vous allez la voir, vous allez vouloir y passer la nuit. Vous allez voir. Elle est formidable. Mais il y aura aussi, il y a des tas d'autres équipements sportifs, culturels, dont vous allez pouvoir profiter. Je vais passer un tout petit peu rapidement sur une rentrée qui s'annonce, comme vous savez, un petit peu plus compliquée que prévue. Donc vous savez que votre rentrée, proprement dit, de cours a été retardée de deux semaines pour des raisons que vous avez dû voir partout. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous aurez une rentrée normale ici, tout début octobre. Et donc d'ici là, bien sûr, je vous invite à commencer à regarder ce qui vous attend, les cours que vous allez avoir, qui vont vous être exposés dans quelques instants par les responsables de la licence anglais culture économique. Donc vous allez en savoir plus et je vous conseillerais peut-être de profiter de ces deux semaines imprévues pour commencer à vous avancer, en tout cas regarder la brochure de votre première année de licence et voir ce que vous pouvez déjà regarder. Mais voilà, l'essentiel, c'est que vous soyez tous là et que tout se passe bien une fois que la rentrée aura commencé. Et c'est évidemment tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous intégrer très vite dans ce quartier, dans cette université. Vous allez apprendre des tas de belles choses. Et donc je vous souhaite tout simplement, avant de passer la parole au vice-président étudiant, puis à vos enseignants, une très très bonne année. Donc bienvenue parmi nous, bon courage, travaillez bien, faites des tas d'autres choses aussi. Profitez de cette année et de ce campus et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci à la vice-présidente de la recherche. Je suis Abdoulaye Diallo, vice-président étudiant, c'est-à-dire votre interlocuteur privilégié entre les étudiants, les associations, l'administration et l'ensemble des instances dirigeantes de notre université. Sachez qu'à l'université, nous avons la démocratie étudiante qui est très importante. Tous les deux ans, des élections étudiantes ont lieu à la Sorbonne-Nouvelle où l'ensemble des étudiants est appelé à voter afin d'élire ses représentants dans les trois conseils centraux de l'université qui sont le conseil d'administration, la commission de la formation et de la vie universitaire et aussi la commission de la recherche. Nous avons aussi les conseils d'UFR et dans chaque UFR, on a des différents départements, nous avons aussi des conseils dans ces départements. Il en découle de ces instances aussi, ce qu'on appelle des commissions, telles que les locaux où on attribue les locaux, la CVEC, le budget, la FSDE qui est le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes. Le rôle de ces élus, c'est quoi ? Ces élus étudiants sont vos porte-parole au sein de ces conseils. Ils s'impliquent afin de vous garantir des conditions et de vie d'études les meilleures possibles. C'est pourquoi votre participation à cette démocratie universitaire, en votant ou en vous représentant, tout simplement, est de plus important. Ils préparent ces élus et réfléchissent, votent des décisions d'ordre pédagogique, pédagogique, administratif et autres. Un exemple sur la pédagogie, nous avons ce qu'on appelle le clandré universitaire, où on décide les rentrées, à quelle date, etc., les vacances. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les MCC, les modalités de contrôle de connaissances. Nous avons la charte de l'examen. Nous avons aussi la charte de l'évaluation et de l'examen en même temps. Ensuite, en ce qui concerne les ordres administratifs auxquels les étudiants contribuent aussi, nous avons les sections disciplinaires, les décisions portantes sur la CEVEC, la FSDE que je viens de citer, culture, le sport, la santé aussi. Donc voilà, pourquoi s'engager, chers camarades ? S'engager, c'est de contribuer à construire la société dans laquelle nous vivons, où nous souhaitons tout simplement vivre dans un esprit d'ouverture, de solidarité, de responsabilité. Cet engagement permet de développer des compétences transversales en parallèle de la formation universitaire que nous suivons. Et par ailleurs, sachez que la politique universitaire se décide dans ces instances. Cela dit, les élus étudiants peuvent avoir une influence sur les décisions qui sont prises dans ces instances. C'est pourquoi il est important de choisir de se faire élire afin de faire entendre sa voix par le biais d'être élu, ou par ces élus plutôt, pardon, qui vous représentent dans les conseils. Et enfin, pour finir, s'engager, c'est de faire partir des décisionnaires et non pas pour ceux ou celles à qui on décide à sa place. Donc voilà, je vais m'arrêter à là. Et avant cela, je vous invite vivement à vous rapprocher de vos élus étudiants, des associations étudiantes. C'est ainsi ensemble que nous allons construire un meilleur campus afin de venir en aide pour ceux ou celles qui sont dans le besoin, mais aussi défendre les droits que nous avons déjà et puis aller chercher d'autres droits étudiantes, car il y en a beaucoup. Et avant de passer la parole au syndicat étudiant, qui est l'UNEF, je vous souhaite une belle rentrée et une très belle réussite parcourue universitaire aussi. Et je vous dis la bienvenue à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ici dans cette nouvelle université et particulièrement dans ce nouveau campus. Donc je me présente, je m'appelle Paul Malherbe, je suis l'actuel président de l'UNEF à Paris 3. Donc l'UNEF qui est le plus vieux syndicat étudiant en France qui existe depuis 1915, donc depuis 107 ans. Et du coup, voilà. Donc je suis le président de ce syndicat, je suis aussi élu dans le conseil de formation et de vie universitaire, la CFVU, et aussi ainsi que dans le conseil de gestion de l'UFR, Arts et Média et du département cinéma. Donc notre syndicat est là pour vous défendre, pour vous informer et pour organiser la solidarité étudiante. Sur ce campus-là, on existe depuis un long moment et notamment on a été là pour défendre dans les différents conseils vos droits étudiants qui sont notamment la compensation et les rattrapages qui sont des droits qui sont parfois remis en cause dans certaines universités. Mais voilà, ici on a toujours réussi à les défendre, mais on continue ce combat-là. Et plein d'autres droits qui sont parfois exceptionnels, notamment ça a été le cas ces dernières années, où on a eu défendre vos droits sur de courtes périodes, qui étaient notamment l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des cours qui étaient en distanciel. On a été là pour faire en sorte que les évaluations en distanciel soient asynchrones et que vous ayez 48 heures pour pouvoir composer, qui est je pense un droit fondamental lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle de composition pour composer. Et aussi on a été là durant la période de pandémie pour organiser la solidarité étudiante, notamment à travers la distribution de paniers repas et de produits de première nécessité pour les personnes qui étaient dans le besoin. Et ça a été énormément le cas durant cette période de pandémie. Donc voilà, au-delà de ça, on est là aussi pour les petites choses du quotidien parce que vous rentrez en première année et vous verrez que vous serez face à plein de difficultés, plein de questions. Et on sera là notamment pour y répondre et pour trouver des solutions parce que c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Et cette université, on la connaît très bien, on connaît les rouages. Et en général, on trouve toujours une réponse. Et si on ne la trouve pas, en tout cas, on sait où la trouver et on peut vous réorienter. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir nous contacter, que ce soit pour une situation exceptionnelle, une problématique que vous rencontrez durant votre cursus. Donc vous avez notre mail et aussi notre Instagram et notre Twitter qui est tout simplement unefparis3. Vous pouvez nous trouver facilement, nous contacter facilement. Et si en plus, vous avez envie de défendre la démocratie avec nous et de faire en sorte que nos droits ici soient défendus, mais aussi pour organiser la solidarité dans cette université, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir. Actuellement, il y a au rez-de-chaussée, au niveau de l'accueil, il y a un petit stand. Donc voilà, vous pouvez nous localiser, venir discuter avec nous, avec moi. Donc n'hésitez pas, c'est important. Il faut... C'est important de faire vivre cette démocratie. Il faut la défendre, parce que dans certaines universités, elle est souvent remise en question. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, on a besoin de vous, que ce soit pour 5 minutes par semaine ou pour plus. Mais voilà, en tout cas, c'est très important. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et encore une fois, la bienvenue dans cette université. Merci. Merci. Donc à mon tour, je me présente. Je m'appelle Laetitia Faudière. Je suis la responsable du service d'information, orientation, carrière. Et je vais vous donner quelques informations avant de laisser la parole à vos enseignants et que vous puissiez enfin entrer dans le vif du sujet de votre licence. Alors, je vais vous inviter dans un premier temps à prendre le kit d'accueil qui vous a été remis, afin qu'on puisse ensemble parcourir ces éléments. Alors, vous avez tout d'abord un premier élément qui est le guide de la rentrée. Donc le guide de la rentrée va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin entre maintenant et votre rentrée. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le kit, on va vous le donner aujourd'hui. Pour ceux qui sont à distance, le kit sera accessible pendant la semaine Vite Campus qui se déroulera du 10 au 14 octobre. Alors, ces guides, ce guide, le guide que je vais vous montrer après, qui est le guide de l'étudiant, sont accessibles sur la page Votre rentrée 2022. Alors, je vous interpelle sur la page numéro 4 où vous avez toutes les modalités dans ce guide d'activation de votre environnement numérique de travail, activation qui va vous permettre de pouvoir utiliser tous les éléments à votre disposition, c'est-à-dire votre futur emploi du temps, la possibilité de rééditer votre certificat de scolarité, vos notes, etc. Donc, activez ce e-sorbonne. On va en revenir dans quelques minutes. Vous avez également un flyer vert de la mission handicap. Donc, la mission handicap accompagne les étudiants porteurs d'un handicap temporaire ou permanent. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous en avez besoin. Sachez également que la mission handicap recrute des étudiants pour des missions rémunérées telles que la prise de notes, le tutorat pédagogique, l'aide au travail en bibliothèque. Donc, si vous souhaitez vous engager, on parle beaucoup d'engagement depuis tout à l'heure, si vous souhaitez vous engager au bénéfice de vos camarades, je vais dire collègues camarades, en situation de handicap, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mission handicap en leur proposant votre aide. Comme je l'indiquais, ce sont des missions rémunérées. Enfin, vous avez le guide de l'étudiant. Donc, ce guide de l'étudiant va vous donner toutes les informations liées aux services de l'université, mais également à la nature même de ce qu'est une université, puisque là, on a parlé de conseils. Vous avez entendu notre vice-président étudiant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la structure institutionnelle de notre université, il y a également des informations dedans. Le principal, pour vous, c'est quand même à la fois la présentation de tous les services qui vous sont proposés au sein de cette université, c'est-à-dire par exemple les services des sports, le service art et culture, avec la billetterie qui est adjointe. Vous avez également d'autres services, tels que le service d'information, orientation, carrière, qui vous accompagne dans votre projet professionnel et dans la réflexion sur votre projet professionnel. Vous avez également le service de santé universitaire. Bref, n'hésitez pas à consulter, à vous informer. Vous avez droit à tous ces services et ils sont là pour vous. Enfin, dans ce guide, vous avez également une information très importante, c'est l'annuaire des composantes. C'est là que vous allez trouver les adresses mail de vos départements, de votre majeur, enfin, dans votre cas, ce sera uniquement de votre département. Mais sachez que vous avez aussi l'adresse physique, en tout cas le numéro de bureau. C'est quand même très important de l'avoir en tête pour pouvoir interagir avec vos secrétariats de licence. Au-delà de ce kit d'accueil, vous avez également à votre disposition une suite bureautique dans le cadre de votre arrivée au sein de notre université. Vous avez donc un mail, un agenda, un espace de stockage avec la Google Suite. Vous avez aussi un environnement numérique de travail qui est votre ENT, eSorbonne, on l'évoquait. Je vous invite évidemment à activer le plus rapidement possible. Vous avez également eCampus qui est une plateforme d'enseignement à distance. Je laisse là vos enseignants vous expliciter plus complètement le contenu et évidemment l'intérêt de cette plateforme. je focalise là sur l'usage de votre identifiant. Pour vous connecter, vous allez avoir un identifiant unique et aussi une adresse mail qui est une adresse mail institutionnelle. À compter d'aujourd'hui, qui est le jour de votre arrivée officielle puisqu'on vous accueille sur une réunion d'information au sein de notre université, votre adresse privée n'a plus cours pour les usages avec l'administration. Donc à compter d'aujourd'hui, nous allons vous contacter sur votre adresse institutionnelle prénom.nom.at.sorbonne-nouvelle.fr. De même, pour interagir avec vos secrétariats, avec vos enseignants, vous utiliserez uniquement cette adresse. Tout simplement, par défaut, parce que c'est la règle au sein de notre université, nous allons communiquer sur cette adresse toutes les informations, évidemment, de la vie de campus, mais aussi toutes les informations extrêmement importantes au sein de votre formation. s'il y a un changement de salle, s'il y a un examen, à quelle date, etc. Donc, faites attention, activez cette adresse et faites en sorte de ne pas manquer des informations importantes en la consultant régulièrement. Par ailleurs, je vous donne quelques bonnes pratiques d'usage avec vos enseignants, mais aussi avec le secrétariat pédagogique. lorsque vous contactez par exemple votre enseignant ou le secrétariat, je vous invite à toujours indiquer votre nom, votre prénom, jusque là tout va bien, votre numéro d'étudiant et ensuite évidemment votre diplôme, de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair pour votre secrétariat pédagogique et pour votre enseignant. Éventuellement, si vous avez, ce n'est peut-être pas le cas en ACE, mais des groupes, des numéros de groupes, etc., vous pouvez les indiquer, mais soyez le plus explicite possible sur qui vous êtes, de manière à ce que la réponse que vous attendez soit la plus précise possible. Voilà. Petit rappel également, vos enseignants sont des enseignants chercheurs, ils ont donc une partie importante de leur temps accordé à la recherche, ils ne sont donc pas forcément présents chaque jour au sein de l'université. Donc faites en sorte que effectivement si vous devez les interpeller, leur laissez quand même aussi un temps de réponse avant des relances. Alors, d'accord, ça ne marche plus. pourquoi ça ne marche plus. Voilà. Voilà. Alors, vos prochaines étapes dans votre inscription, vous avez un prérequis obligatoire, c'est évidemment pour pouvoir vous faire une inscription pédagogique, c'est avoir terminé la première étape qui est votre inscription administrative. Donc, les inscriptions pédagogiques vont être à partir du 26 septembre à 10 heures. vous avez deux types d'inscriptions pédagogiques, les disciplinaires, vous allez en parler avec vos enseignants, transversales, dans certaines formations, elles sont d'ores et déjà balisées, donc vous n'aurez pas forcément à les choisir, mais vous allez en reparler avec vos enseignants par la suite. L'important, c'est de garder en tête cette date, puisque c'est à partir de cette date que vous allez pouvoir réellement finaliser votre inscription dans l'université. Une fois que les inscriptions pédagogiques sont réalisées, il faut un petit temps pour obtenir votre emploi du temps, l'emploi du temps en général apparaît entre 24 et 48 heures après. Je parle sous le contrôle de mes collègues. Alors, normalement, nous devions avoir une collègue de la BSN qui est déjà passée, donc vous savez déjà tout sur la bibliothèque, n'hésitez pas à vous y rendre. On arrive donc très rapidement aux deux dernières informations que je souhaitais vous communiquer. Donc, au sein de notre université, nous avons un service de santé universitaire qui est accessible via un rendez-vous sur Doctolime. vous avez une visite de prévention gratuite pour tout étudiant, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Vous pouvez aussi bénéficier de consultations médicales telles que la vérification de la vue de l'audition. Vous pouvez obtenir un certificat d'aptitude au sport. N'hésitez pas non plus à pouvoir faire usage du SSU sur cette donnée. Et il y a une aide au sevrage tabagique. J'en profite pour vous indiquer que notre campus est non fumeur. Donc, vous ne serez pas autorisés à fumer dans les espaces qui se trouvent au rez-de-chaussée. Il faudra sortir de l'établissement. Donc, n'hésitez pas à consulter nos collègues si vous souhaitez une aide au sevrage tabagique. Vous avez également la possibilité de consultations psychologiques si vous en ressentez le besoin. Enfin, sachez que les consultations médicales chèques psy sont encore valables jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, nous sommes encore sous vigilance Vigipirate. Donc, chaque étudiant doit pouvoir présenter sa carte d'étudiant ou à défaut son certificat de scolarité pour pouvoir entrer sur le site. Soyez vigilants. L'accessibilité au site est vraiment soumise à votre carte d'étudiant. Je m'arrête là et je laisse enfin la parole à vos enseignants pour arriver sur le cœur de votre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire votre formation. Très belle année à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Je retire la clé. Et voilà. Alors ça, c'est... Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Ça va encore finir. Merci. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis M. Riscouette. Je suis le secrétaire pédagogique dédié pour la licence ACE. Si vous avez le moins de problèmes avec les professeurs, les emplois du temps, ou sinon éventuellement avec les notes, vous pouvez me contacter directement. L'adresse mail est disponible sur le site de Paris 3. Et si vous souhaitez éventuellement venir me voir, je suis au bureau 516, au cinquième étage. Nous sommes là, en fait, pour essayer de faire vraiment la relation entre les professeurs et les étudiants. Et donc, si vraiment vous avez le moins de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On va passer à la licence ACE, puisque c'est pour là que vous êtes là. C'est pour là qu'on est là aussi. On va se répéter un petit peu, parce que c'est toujours bien de redire la même chose. D'abord, comme vous le disiez, ma collègue, il faut consulter le guide de la rentrée. C'est très important. C'est un peu la Bible de la rentrée, on va dire. Donc, ça, c'est important. Vous avez le guide d'étition aussi, qui est très important. Et, bien sûr, finaliser les inscriptions administratives. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas, car vous ne pouvez pas vous inscrire pédagogiquement, si vous n'avez pas finalisé les inscriptions administratives. Mais, ça, c'est très important. Activez votre compte eSorbonne, parce que sans ce compte-là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas accéder à vos cours qui sont en ligne sur la plateforme eCampus. Donc, ça, c'est l'une des premières choses, bien évidemment, à faire. Et allez explorer le site de l'université, puisque là, vous avez aussi pas mal de choses à découvrir et à revoir. Je pense que vous connaissez déjà la différence entre les inscriptions administratives et pédagogiques. On ne va pas revenir là-dessus. Et la rentrée, qui a été repoussée jusqu'au, je crois que c'est la rentrée, c'est le 3 octobre. Et les inscriptions pédagogiques commencent le 26 septembre à 10 heures. Et vous savez, pour les blocs, les premiers sont toujours les meilleurs services. C'est toujours la même chose. Si vous êtes les premiers, vous êtes là à 10 heures, c'est sûr que vous allez choisir les TD. Si vous êtes là plus tard, vous allez prendre ce qui reste. Donc, c'est à vous. Donc, ça c'est, alors, sinon, pour le début des cours, le lundi 3 octobre, il faut être là. Si vous avez cours, si vous n'avez pas cours, vous n'avez pas obligé de venir, bien évidemment. Mais l'assiduité n'est pas obligatoire à Paris 3. Les syndicats ont réussi à changer la donne. Mais avec nous, elle est plus ou moins obligatoire parce que nous notons vos efforts et votre participation au cours. Donc, il vaut mieux être là. Si vous n'êtes pas là, en tout cas, vous allez être pénalisé. Voilà, l'assiduité est quand même très importante. Il faut être là. Si vous n'êtes pas là, ça va être compliqué. J'espère que le monsieur du syndicat ne m'écoute pas. Le secrétariat de la licence, le monsieur exprès, il représente le secrétariat ici. Vous avez l'adresse. C'est le bureau B516. Si vous avez un problème, c'est la secrétaire de la première année. Je crois que c'est Louise. Donc, vous vous adressez à elle. Sinon, vous voyez avec monsieur Riscoi, directeur. Les horaires d'ouverture. Est-ce que c'est bon, là, les horaires qui s'affichent ? Le lundi, le mardi, le jeudi, 9h30 à midi 30. 14h, 16h30. En dehors de ces horaires, bien évidemment, la porte est fermée. Donc, vous ne pouvez pas frapper pendant deux heures. Ils n'ouvriront pas. Et l'adresse institutionnelle. Donc, vous n'écrivez pas directement à monsieur Riscoi, vous écrivez directement à licence du monde anglophone. C'est l'adresse générique qui va cibler tout le personnel administratif, tous les secrétaires pédagogiques qui sont présents. Et puis, ça sera plus simple pour vous répondre dans les meilleurs délais. Parce que si vous ciblez une seule personne, ça se peut que cette personne-là n'est pas là aujourd'hui. Et puis, vous allez attendre longtemps. Voilà. Donc, essayez d'utiliser cette adresse le plus souvent possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous contacter sur mon adresse. Je ferai ce que je pourrais pour vous. Ne m'écrivez pas le dimanche à 5h du matin ou un samedi soir parce que je ne répondrai pas. Essayez d'écrire dans la semaine, s'il vous plaît. Et on vous essaiera de vous répondre dans la semaine. Vous avez aussi un dispositif très important, ce qu'on appelle le dispositif d'accompagnement des directeurs et des directrices d'études. Ce sont des référents qui vont vous aider toute l'année. Donc, à chaque fois que vous avez un problème, vous pouvez aussi vous adresser à eux en priorité. Il y aura moi, il y aura Mme Constantin, Mme Mallet. Et ça sera vos interlocuteurs privilégiés. On va vous afficher leur adresse un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Alors, vous avez déjà mon adresse, celle de Mme Constantiné. Puis, je vais utiliser ton adresse. Et puis, ça sera marie-laure-malet-at-sorbonne-nouvelle.fr. C'est toujours le prénom, le nom, puis après sorbonne-nouvelle.fr. Et ça sera la même chose pour vous, pour les adresses institutionnelles. C'est toujours votre prénom, votre entre-amie, puis après, at-sorbonne-nouvelle.fr. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, la brochure ACE est déjà disponible en ligne. La nouvelle brochure mise à jour, si vous tapez brochure ACE, vous allez la voir, sinon vous avez le lien. Et il serait judicieux de la consulter avant le début du cours, parce que vous aurez une vue panoramique sur toutes les trois années. Et vous allez voir ce qu'on va faire en première année, en deuxième année. Et puis, l'évolution logique du quotidien des cours. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je ne vais pas répéter. Je pense que si vous êtes en licence ACE, c'est que vous savez pourquoi. Je pense qu'on vous a reçu lors des journées portes ouvertes. Et on vous a expliqué ce que c'est que la licence. Et on vous a convaincu. C'est pour ça que vous êtes là. J'espère qu'il y a un BD ce point de vue, mais on verra. Alors, ça, donc, les trois piliers. La langue anglaise, les connaissances culturelles, donc la civilisation, l'histoire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, l'histoire économique, politique. Vous avez aussi des disciplines d'application. Vous allez faire de l'économie en français et en anglais. Vous allez faire du droit en français et en anglais. Vous allez faire de la traduction économique. Donc, tout un tas de disciplines. Et bien sûr, un projet pro parce que la licence ACE se termine par un stage. Vous savez que le deuxième semestre de la troisième année est consacré entièrement à un stage. Il n'y aura pas de cours. Le dernier semestre, il n'y a pas de cours. Vous allez faire un stage entre trois et six mois. Et c'est ce stage-là qui va vous permettre de valider votre licence. Sans le stage, il n'y a pas de diplôme. Donc, ça, il faut déjà essayer de préparer un peu à ce stage. Par exemple, faisant des petits stages l'été, même cours. Et essayer d'activer un peu vos réseaux. Vos amis, vos familles pour essayer de voir qu'est-ce que vous allez faire dans trois. Donc, c'est très important. Ça ne se prépare quand même sur dès la première année. Ça, c'est important. Quoi d'autre ? Je crois que... Qu'est-ce que j'ai à dire ? Les débouchés, je pense que vous savez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? En général, on a beaucoup de gens qui travaillent dans le commerce international, dont le marketing digital, en fait. Le journalisme, le tourisme, c'est toujours la finance. C'est une large gamme de débouchés qui vous ouvre à cette licence. On va dire que, comparé à la licence générale, vous êtes un peu mieux équipé pour le marché de travail que... C'est beaucoup plus facile de trouver un travail avec la licence ACIE qu'avec la licence générale. J'espère que mon collègue est en train d'espionner, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit, comme disait ma collègue tout à l'heure. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on va... Bon, quelques exemples de nos anciens. On ne va pas vous souler avec ça. Et... Votre email, on a dit, donc, c'est le prénom, le nom, plus la sorbonne nouvelle, ça, vous le savez. Et quand vous nous écrivez, c'est important de... On reçoit souvent des emails sans bonjour, rien, vous n'avez pas envoyé mon devoir, pas de bonjour, pas de revoir. Il faut quand même dire bonjour, monsieur. Utilisez le format de politesse, faites un peu moins de fautes de français. Et ça y est, vous n'êtes pas obligés de ne pas faire des fautes, mais vous savez qu'on reçoit des mails avec des... Et sinon, écrivez en anglais, si vous pensez que votre anglais, il est mieux. Voilà. Essayez quand même de faire un effort pour vous composer, composez un mail correct, et dites bonjour et merci. Ça, c'est important. Quoi d'autre ? Le contrôle continue à la règle. Donc, vous êtes contrôlé toute l'année, vous êtes évalué tout le temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de préparer juste les partiels. D'accord ? On va dire, voilà, moi, je vais aller me promener, je vais travailler au McDo, et puis après, je viens pour les partiels. Ça ne marchera pas parce que vous êtes évalué tout le temps. Les exposés, la participation orale, quand on travaille sur des ateliers. Donc, il faut être là pour pouvoir bénéficier de ces formations-là, et vous serez noté sur ces efforts continus. Je vais peut-être passer l'assiduité. Vous avez dit que tout à l'heure avec nous, en tout cas moi, si vous ne venez pas à mes cours, c'est sûr qu'on n'avait pas vraiment eu ça, c'est clair. Avec mes collègues aussi. Donc, l'assiduité, c'est vraiment le mot le plus important pour moi aujourd'hui. Il faut être là. C'est un sacrifice, c'est sûr, mais vous allez sacrifier trois ans, et après, vous allez avoir un travail. Si vous allez passer la moitié de la semaine au McDo, vous allez gagner 300 euros, mais vous risquez de gagner 300 euros toute votre vie. Ce n'est peut-être pas un bon investissement. Donc, c'est bien. Je sais qu'on a toujours été étudiant, on a eu besoin d'argent, il fallait travailler. Mais il faut bien gérer votre temps. Ça veut dire que vous pouvez travailler, mais il faut venir en cours. Parce que c'est un trade-off, comme on dit, en économie. C'est un sacrifice à faire. Sans sacrifice, on ne peut rien avoir. On ne peut pas. On ne peut pas avoir tout. Je vais terminer en anglais. Je vais terminer en anglais. Why? Because if you don't come to the classes, we don't know you. And now, when you ask us for a reference letter, une lettre de recommandation, par exemple, I'm not going to write a reference letter for someone I've never seen in my classes. So that's very important. And also, when you ask for passage en ajac, if, for example, il vous manque une petite l'autre pour passer pour la difficulté semestre. Vous n'allez pas venu à me sérieux, il va pleurer, ça y est, moi je... alors je ne vous vois jamais en cours. Donc, if you're there, of course, I will make an effort. If you're not there, I will not. So that's very important as well. So be pragmatic. It's for you, it's not for us. We are paid the same. So be pragmatic. That will be very useful for you at the end. The next one is be thankful, be grateful. Obviously, as we said before, many students are not very thankful. So try to be thankful, try to be grateful, because we can do the minimum. We don't have to make an effort. We're paid the same, as I said well. So what we do is for you, not for us. So be thankful and be grateful. And say thank you all the time, as I said. It doesn't cost you much. You won't pay for it. And be curious, as my colleague told me. Read books. Go to the cinema in Paris. You've got the best cinemas in the world. You can watch films. Make friends. Go to parties. Get involved. All these things are very important. But when you go to a master's degree, for example, you need the kind of culture that will help you make a difference on your CV and maybe in your work. And the last one is be helpful and be inclusive. Do not reject your friends. Do not reject your colleagues. If a student comes and asks for help, try to help them. Because one day you will be in need. And you might need their help. So that's very important. Be helpful and inclusive. No discrimination. We're all the same. You have to be inclusive. Everyone deserves to be part of a group. So if someone, if a student is lonely and comes to see you, can I work with you? Can I do my exposure with you? Don't tell them no, you can't. Because you don't like them physically, maybe. That's not the way we work. You have to be inclusive. You have to work with everyone and try to help as many as you can. So that's all I have to say today. And before we go to the questions, I'll let my colleagues introduce themselves. Okay? So I'll carry on in English. I'd like to welcome you like all my colleagues did today. I think we're all very lucky to be able to start in a brand new campus. It's also new for us. We were on a different site and it wasn't as nice anyway. So we'll be discovering it together. What else was I going to say without repeating myself? Yeah, I think it's a very good idea to network right from the first year. I mean, network in a friendly way. Get to know each other as much as you can. Maybe when you get into your third year, you'll find out that someone in your class has had three offers and they turn down three offers and they are able to share one of the internship offers with you. So it's good to get to know as many people as you can right from the first year. It goes really fast. Three years go super fast. And as everyone said before, it's a very good idea if you could get experience, like not necessarily work experience, but other internship experience. And you can do that between the first year and the second year. As a student, you're entitled to take like a short-term internship over the summer. It won't be credited for the course, but you could have an official internship between the second and third year. So make the most of it. It makes it easier when you want to find the real thing. The real thing is six months long in year three. And if you have done something before, it'll be easier for you to get something a bit more interesting, a bit more qualified. So start thinking early about it. And the way to think about it is to talk about it to friends, family, so people will talk. Talking is the best way rather than staying on your own. Other than that, I won't get to know you in the first year, probably in the second year, because I teach history of economic thought, which is a lecture. So again, lectures sometimes are less popular than tutorials, but they're interesting. But at the end of the year, you realize there are some interesting things to catch up there and there. So yeah, I'll meet you in second years. And also in the second semester of the second year, I'm in charge of the economic translation class. So I'll see a lot of you in the second year. And in the third year, I also get to follow some of you on your internships. Okay. Well, I'm not going to take the floor for too long. There's another colleague here that would like to introduce herself as well. And what we can do, if you have questions to ask right after the meeting is over, just feel free to come and ask them either individually or maybe where we assign time. Yeah, until half past two. Yeah, so you can ask them, like, if they concern everyone, you can ask them. If they're too shy, you can come and see us. Yeah. Right. Better not be shy. And yeah, another thing, really help each other. I'm aware that some students may be native English speakers or foreign students, and their French may not be so smooth. So, I mean, it's very important that you involve everybody in your group right from the start and that you help people who may need a bit of help with the admin or just finding their way around the university. Okay. So, looking forward to meeting you all next year. And welcome again. Hi, everyone. I'm Marie Mallet. So, I'm also new to Paris 3. I come from the law school at Paris 1. So, I'm learning as you are. So, I'll keep this very short. But I'm very happy to see you. I'll be... But I won't be teaching this year. I'll be teaching second and third year. So, I'll see you next year or the following year. But I'm still very happy to meet you all today. So, I'll be teaching you all today.